Le Sénat a une chambre parlementaire axée sur le développement durable, le renforcement de la démocratie positive en Côte d'Ivoire et la consolidation de la paix. Après la dissolution du gouvernement de Patricasse en Côte d'Ivoire, que prépare Alassane Ouattara, surtout à l'approche des élections présidentielles du 2025, Alassane Ouattara nomme ainsi Kandia Kamara comme étant la présidente du Sénat en Côte d'Ivoire. Les nouvelles ne sont pas bonnes au sein du RSTP, surtout que d'un côté des populations se posent toujours la question où est passé Patricasse pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Le Sénat a partagé avec l'Assemblée nationale, vote la loi concernant l'impôt contrôle, l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. En outre, le Sénat a su la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établies hors de la Côte d'Ivoire. Investie par le président Alassane Ouattara, l'investiture de la future présidente du Sénat est prévue pour très bientôt. Kandia Kamara, née le 17 juin 1959 à Abidjan, est une enseignante de formation et femme politique ivoirienne. Elle fut ministre de l'Éducation nationale dans plusieurs gouvernements du président ivoirien Alassane Ouattara, avant d'être nommée ministre des État et ministre des Affaires étrangères en avril 2021. Elle sera nommée sénatrice sur la liste des 33 nominations du président Alassane Ouattara. Elle sera prochainement nommée présidente du Sénat au soin du 12 octobre 2023 après son investiture à Yamoussoukou. Alassane Ouattara, le président du RSTP, donne rendez-vous aux Ivoiriens le 12 octobre 2023 pour l'investiture du RSTP, nommant ainsi Kandia Kamara comme étant la sénatrice de la Côte d'Ivoire. Le logo du Sénat ne cesse d'importuner les populations sur les réseaux sociaux. Le logo du Sénat a été présenté et changé par le président Alassane Ouattara lui-même en personne. Alassane Ouattara n'a pas fini avec les changements au soin de son gouvernement, surtout le limogène de Patrick Assy, qui ne laisse personne indifférent. Le président de la République de Côte d'Ivoire sur la licence, M. Alassane Ouattara, a procédé le lundi 9 octobre 2023 à la signature d'un décret. Pour autant, nomination de 33 sénateurs, dont la ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, figurent sur la liste. Les autres personnalités nommées sont nommées entre autres. Pour rappel, le président de la République de Côte d'Ivoire sur la licence, M. Alassane Ouattara a mis fin aux fonctions de son premier ministre Patrick Assy, Selon un communiqué officiel de la présence ivoirienne, en ce vendredi 6 octobre 2023, le dit communiqué ne nous donne aucune raison. Le débarquement total de M. Patrick Assy au sein du RACP, premier ministre du président Alassane Ouattara, depuis le lycée transic d'Amet Bakayoko en 2021, c'est la raison. La raison de ce limogène reste un mystère. Pour la majorité des observateurs de la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire, il semble que c'est un peu sonne, bien que des scènes sociopolitiques se produisent au sein du RACP, et bien dans des secrets des dieux de la lacune ébriée, parmi lesquels le professeur Franklin Niamsi du Cameroun avoue que c'est selon les indiscrétions du premier ministre Patrick Assy. Côte d'Ivoire, parmi lesquels le professeur Franklin Niamsi du Côte d'Ivoire, parmi lesquels le professeur Franklin Niamsi du Côte d'Ivoire,